Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du régime. C'est parti ! Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un régime ? Selon le petit Larousse, c'est une conduite alimentaire caractérisée par une restriction. Avec ça, on est bien avancé. En moyenne, une femme mange 1800 calories par jour. Un homme mange 2100 calories par jour. Lors d'une restriction, la femme va manger plus que 1500 calories. Et un homme, 1800, par exemple. Mais est-ce qu'un régime fait vraiment perdre du poids ? Euh... Non. Tant que vous tiendrez votre régime, vous perdrez du poids. Mais lorsque vous mangerez normalement, vous reprendrez votre poids initial, voire plus. C'est ce qu'on appelle... L'effet yo-yo. Oui, le problème de la restriction, c'est que vous créez des carences et des frustrations. Votre corps est tout simplement en panique. Alerte ! Alerte ! Alerte ! Alerte ! Au début, vous perdez du poids rapidement. Mais au bout d'un moment, il stagne. Nous allons voir pourquoi. Pour la survie de l'espèce ! Lors d'une restriction alimentaire trop rapide, votre corps va demander aux cellules adipocytes de stocker les graisses. Les gars, c'est la famine ! Il faut stocker vite ! Vite ! C'est pour ça que lorsque vous arrêtez votre régime, votre corps va continuer à stocker, au cas où il y ait une nouvelle famine. De plus, nous sommes tous inégaux face à la prise de poids. Et voici une nouvelle scène que vous avez déjà tous déjà entendue. Tu veux un gâteau ? Non merci, juste de le voir, j'ai déjà pris un kilo. Cette fameuse phrase ! Il faut savoir que les cellules adipocytes ont du mal à grossir. Lorsque vous prenez du surpoids, elles se mettent à gonfler. Mais elles le gardent en mémoire. C'est pour ça que lorsque vous commencez un régime, la cellule va mincir, mais pourra grossir bien plus vite que la première fois. Prenons un exemple. Prenez un ballon de baudruche et gonflez-le. La première fois, il est très difficile de le gonfler. Une fois gonflé, dégonflez-le et regonflez-le une deuxième fois. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. C'est pour cela qu'une personne qui a fait des régimes à répétition souvent a récupéré un poids beaucoup plus supérieur que son poids initial. Donc, en conclusion, les régimes ne sont pas un miracle. Sinon, vous n'en sortirez pas un tous les 15 jours dans les magazines. Pour perdre du poids, il vaut mieux suivre un régime alimentaire. Mais là aussi, il y a des pièges. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse l'aimer, la partager. Et si vous avez des questions, vous avez les commentaires. Je vous invite aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux afin de connaître la date et l'heure de notre live afin de débriefer sur ce sujet-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Kiss !